Willie Lamotte, c'est le roi des cow-boys québécois. Il a vendu plus de 3 millions de disques. Il a animé des émissions de télé et de radio. Il a fait des centaines de spectacles. Ses années de gloire, Willie les a vécus à 100 000 à l'heure, mais il les a payés très cher. En 1978, il a été victime d'un accident cérébral. Nous l'avons revu récemment et il ne s'en est pas encore vraiment remis. Il a vieilli. Il a beaucoup vieilli. Quand nous l'avons vu, il venait de décider de remonter sur scène. Il avait des problèmes avec sa mémoire. Il avait du mal à se tenir debout. Il ne pouvait plus jouer de guitare, mais il n'avait plus le choix. Sans son public, Willie ne vivait plus. Tout le monde se souvient de Willie Lamotte. Il a acquis la réputation d'être le king du western au Québec. À la fin des années 50, Willie débute sa carrière. Pendant 20 ans, il brûle la chandelle par les deux bouts. Mais en 1978, Willie doit s'arrêter. Il est terrassé par une thrombose cérébrale. Cet accident sournois le laisse à demi paralysé et presque aveugle. Onze ans plus tard, Willie revient sur scène. Il a troqué son cheval contre une canne. Il a passé les guides à son ami de toujours, Bob et Haché. Ce qui est important pour Willie, c'est de retrouver son public. Ce public si cher qui lui manque depuis longtemps. Willie a 26 ans lorsqu'il enregistre son premier disque. Rapidement, il commence à faire des spectacles. C'est le coup de foudre. Le public l'adore. Willie part en tournée avec les gros noms de la chanson française, entre autres, Charles Trenet. Dans les années 60, c'est la rencontre magique avec Bob et Haché. Ils forment un duo hors pair. Ils font du western en stéréo. Au cours de sa carrière, Willie vend plus de 3 millions de disques. Il devient un des plus gros vendeurs de disques au Canada. Willie veut tout faire. Il ne veut rien manquer. Pendant plusieurs années, il anime une émission de radio à ses JMS. Mais ce qui le rend célèbre, c'est une émission de télévision dont tout le monde parle, Le Ranch à Willie. Willie a toujours mené sa carrière sur un train d'enfer, ne s'accordant presque aucun moment de repos. Dans ses spectacles, il donnait tout ce qu'il avait d'énergie. Willie vivait à 100 000 à l'heure. Cette année, j'ai 5 programmes de radio d'une heure et demie par semaine. J'ai un programme de télévision une demi-heure par semaine. Et puis à part de ça, avant ça, j'avais des télévisions une fois par mois. Et puis à part ça, on fait de la production de disques. De la production de disques. Et puis après ça, on a des petites tournées qu'on fait, à part des cabarets. Avec tout ça ensemble, on vient à bout de rejoindre les deux goûts. Willie fait sa thrombose cérébrale en mai 78. Cinq mois plus tard, il fait une rechute. Les pires moments de sa carrière, il les passe assis dans une chaise roulante, presque paralysé. Le pire moment, c'est quand j'étais sur une scène à Rimouski. Puis à un moment donné, j'ai commencé à perdre le public. Je voyais à pilule. Là, j'étais à part faire une thrombose cérébrale. Je ne savais pas, je ne suis pas docteur, moi. J'ai manqué de passer aux côtés des escaliers, puis t'en vas en bas. Ils m'ont transporté à l'hôpital, puis je n'ai jamais là, d'ennui. C'est ça le pire moment de votre carrière? Oui. Le pire moment de ma carrière, c'est les chaises roulantes, puis les cannes. Ça n'a rien à voir avec le festival de Cannes. Aujourd'hui, Willie Lamotte a 69 ans. Sa jambe gauche et son bras gauche n'ont pas encore retrouvé toute leur mobilité. Mais, tout de même, depuis son accident, Willie a fait d'énormes progrès. Maintenant, il est capable de se déplacer sans fauteuil roulant, en s'appuyant sur une canne. Avec le temps, Willie a fini par comprendre ce qui lui est arrivé. Malgré quelques découragements temporaires, plus ça va, plus il est déterminé à surmonter son épreuve. Pour lui, l'important, c'est de garder le moral. Il ne faut pas se plaindre. Se plaindre, ce n'est pas bon. Tu as du courage. Tu as ça à passer, puis tu le passes. Ça finit là. C'est un avertissement. Quand c'est un avertissement, tu ne payes pas l'amende. Mais quand tu n'as pas d'avertissement, des fois, tu as payé. Donc, vous vivez toujours dans l'espoir? C'est ça qui vous garde le moral? C'est ça, c'est ça. De ne pas revenir un jour? C'est ça, c'est simplement. Si je ne reviens pas, je vais mourir de suite. Immédiatement. Il n'y a pas de gars qui est malade, qui n'a pas l'espoir de revenir. Willie garde espoir, mais il a constamment besoin d'aide. Heureusement, il peut compter sur le support de sa femme, Jeannette. C'est elle qui voit à tout, de la préparation des repas à l'organisation des spectacles. Du matin jusqu'au soir, elle s'occupe du bien-être de son cow-boy. Selon elle, d'ailleurs, le pire pour Willie, c'est de ne plus être autonome. Parce qu'il ne peut pas faire ses quatre volontés. Il ne peut pas aller partout. Il dépend de moi tout le temps. S'il veut sortir de la maison, là, en quelque part, il faut que je sois là, il faut que je le surveille. S'il ne peut pas prendre une marche, il ne va pas loin, il s'écarte. Il fait plusieurs fois, les petits-enfants viennent de le conduire. Willie a des pertes de mémoire, mais il est très lucide. Il est conscient de ce qui lui arrive. Il accepte sa condition avec courage. Nous lui avons demandé ce qu'il ressent lorsqu'il s'aperçoit que sa mémoire le lâche. Parce qu'on oublie des choses, on se sent sans désert. J'ai demandé au docteur, je dis comment ça se fait. Des fois, j'oublie des choses. Il dit ça, c'est tout de même. Il dit que c'est des cellules, d'abord, qui, par la trombose, sont détruites. Et puis, ça se régénère, là. Fait que régénérez-vous, parce que je vous attends. Depuis son accident cérébral, Willie se rend à l'église tous les mercredis soirs. Il prie et demande au Seigneur de le guérir. Notre cow-boy ressent le besoin de témoigner de sa foi et de se racheter de ses péchés. Je vois à l'église, le mercredi, là. C'est tous des gens qui sont malades, hein. Ou ils ont eu quelque chose qui allait mal. Puis, je l'ai dit, moi. Même, j'ai même remercié le bon Dieu de m'avoir... C'est réel. Moi, je dis, c'est moi qui me l'a donné. Je vous ai donné quoi? Quelqu'un est tombé malade. Je vais aller trop vite. Alors, il m'a arrêté. Pas que je meure. Il a... Depuis toujours, Willie est très croyant. Il voue un véritable culte à la Vierge Marie. Selon Jeannette, sa femme, la Vierge a toujours occupé une place importante dans la vie de Willie. Il a dit, ah, bien, Sainte Vierge, aide-moi. C'est sa confidente. S'il a de quoi demander, c'est à Sainte Vierge. Il dit, toi, t'es plus puissante que moi. Il va lui demander en haut. La dévotion de Willie pour la Vierge Marie est telle qu'il lui a aménagé une grotte dans sa cour. Lors de ses premières tournées de spectacle, Willie avait promis à la Vierge Marie de lui bâtir cette grotte. s'il réussissait à payer la moitié de sa maison en un seul versement. J'ai dit, si ça va bien dans mes tournées, puis ça, que je pourrais payer ma maison. Mais non, moi, c'est payé. Je te ferais faire une grotte. Puis ça a marché. Ça a marché. J'ai arrivé la tournée, je te dis que j'en avais un paquet à doigts. Je te dis, tu vas faire faire des grottes. Ma vie est un long chemin sans fin Et je ne sais pas très bien où je m'en vais Pour Willie et Bobé Haché, ces moments sont précieux. Aujourd'hui, les deux amis se préparent pour un spectacle qu'ils doivent donner dans quelques jours. Malheureusement, Willie ne jouera pas de guitare. Son bras n'a pas la mobilité nécessaire. Cependant, Willie se promet un tour de chant sans pareil. Ça va revenir. Ah oui, ça va revenir. Ça va revenir, tiens. C'est de la vitesse, là. Il n'y a pas... Ça va revenir. Tiens. Aujourd'hui, afin de nous faire plaisir, Willie reprend sa guitare pour la première fois depuis son accident. Sa main droite est encore très agile, mais pour ce qui est de la main gauche, Bobé Haché doit aider un peu, en attendant, bien sûr, que Willie réapprenne à se débrouiller seul. En spectacle, Willie chante au son de la guitare de Bobé. Et il reste bien assis sur une chaise. En ce moment, pour lui, ce qui compte, c'est de ne pas décevoir le public qui se déplace pour venir l'entendre chanter. Le retour sur scène ne s'est pas fait sans émotions. Notre vedette était très émue. La première fois que j'étais sur scène, j'ai mangé un peu de rade au départ. À part ça, les gens d'avant, c'est effrayant, c'est effrayant. J'ai dit que je dois avoir des petits vieux et un mort ou quoi. J'avais envie d'embarquer avec un crêpe au lieu d'un costume western. Mon amour t'a parti Ma chérie, je le prie Sur scène, Willie et Bobé reprennent leur grand succès. Les fans sont conquis d'avance. Parfois, Willie oublie les paroles des chansons, mais ce n'est pas grave. Bobé Haché affirme qu'il aime beaucoup retrouver Willie sur scène, même si c'est un petit peu plus stressant que ça l'était dans le temps. Quand il était bien, mais là, à ce moment-là, on savait si on s'en allait. Là, c'est parce que c'est un petit peu plus énervant avec sa maladie. Il ne s'appelle pas des chansons. Des fois, il n'embarque pas à bonne place. Alors, je suis là pour lui aider ce côté-là. Ça me fait plaisir d'ailleurs, mais pour moi, c'est un petit peu plus énervant. Pour Bobé Haché, jouer avec Willie, c'est un geste d'amour et d'amitié. Le vrai spectacle, c'est la complicité de deux vieux amis qui se retrouvent et qui chantent sans prétention. On fait ça à la bonne franquette, nous autres. Les gens le savent d'ailleurs que Willie est malade. Ils ne s'attendent pas à le même Willie Lamotte, là, 12 ans passés, avant qu'il soit malade. Alors, c'est pour ça qu'on fait notre possible. Les gens nous acceptent, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, pour Willie Lamotte, le public, c'est le soleil qui se lève au-dessus des montagnes après une longue nuit de cauchemars. Remonter sur scène, c'était tout un défi pour Willie. Un défi dont il avait besoin. Parce que ça me redonne le moral. Je ne me sens pas oublié. Et puis les gens ne me lâchent pas. Il ne faut pas qu'ils me lâchent. Ils lâchent le corps et ils vont tomber à l'air. J'ai besoin des autres. S'ils ont besoin de moi, je suis là. Je les remercie à part ça. Merci, Willie. Merci, Willie. Oui, là-bas, s'il vous plaît. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada